Une yourte comme salle de classe, un vrai bonheur pour ses élèves, notamment pour les plus têtes en l'air. On a l'impression de voler. De voir le ciel ? Oui. Du coup, quand les nuages bougent, on a l'impression qu'on est dans le ciel, en fait. Quand t'as les moutons qui bellent ou qu'on entend, on a l'impression qu'ils sont à la porte ou dans la yourte, en fait. Et c'est hyper agréable. Je trouve que c'est un peu plus difficile de se concentrer quand il y a, par exemple, les autres classes qui font une récréation dehors. On entend vraiment très facilement le bruit. Et aussi, il fait un peu plus froid quand il fait froid et très chaud quand il fait chaud. Comment on avait fait hier pour que tu trouves l'infinitif ? Tu te rappelais de la méthode ? Quel est le mot qu'on employait au départ ? C'est atypique, c'est vrai, mais c'est un espace qui est très chaleureux, très lumineux. On se sent comme dans un cocon, donc effectivement, ça apporte un bien-être supérieur à une classe en dur, je dirais. Et donc, qui dit bien-être dit que nos élèves se sentent bien. Et quand nos élèves se sentent bien, ils travaillent mieux. Donc ça, c'est important. Cette quatrième classe au milieu de la cour de récré, ce n'est pas une lubie du maire, mais une alternative. Des travaux d'extension de l'établissement devaient avoir lieu, mais après l'appel d'offres, le projet est passé de 275 000 à 430 000 euros. Une hausse de plus de 40%, impossible à encaisser pour la municipalité. On a consulté une des seules entreprises qui est en France et qui fabrique des yurtes, qui est en plus à proximité, puisque c'est une entreprise vendéenne. Donc on a pris contact avec elle et on lui a demandé de chiffrer le coût. C'est un investissement en gros de 65 000 euros, tout compris, c'est-à-dire la yurte par elle-même, l'installation du chauffage, l'installation électrique, et puis quelques travaux de terrassement. Moins bien isolée qu'un bâtiment classique, la yurte pourrait être fraîche cet hiver. Tous ont convenu d'enfiler un pull supplémentaire si nécessaire. Dans cette commune rurale, les élèves ont l'habitude d'apprendre au grand air.